Salut les amis! Joli travail, Timon. Félicitations, terreur des tunnels! Qui d'autre pourrait causer autant d'éboulements? Quatre ans une semaine, t'as battu ton record? Timon... Quoi? J'ai fait une lucarne! Oh oh oh! Wow! Quel génie créatif! Une lucarne! Oh oh oh! Attendez, j'ai deux mots à lui dire. J'ai essayé de mettre un peu de soleil dans notre sinistre existence. Timon, ça ne peut plus durer. Rien que ce mois-ci, tu as fait s'écrouler quatre murs et ébouler deux sorties de tunnels. Nous devons veiller les uns sur les autres. Notre survie dépend de chacun. À quoi bon? Tout ce que nous faisons, c'est creuser pour se cacher et se cacher pour creuser. Je voudrais trouver un endroit où l'on a pas à creuser des tunnels et vivre sans avoir la tête enfouie dans le sol. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à rêver de vivre dans un ailleurs meilleur? Je veux te montrer quelque chose. Regarde, Timon. Allez, regarde. Observe bien la ligne d'horizon. Au-delà des arbres. Au-delà des prairies. Tout ce que le soleil illumine appartient à quelqu'un d'autre. C'est drôle. Je croyais que tu aurais un point de vue complètement différent. Que veux-tu? La nature est ainsi faite. Nous sommes la nourriture des autres animaux. Un festin ambulant. Crains de personne et mangés par tous. Mais quand ils meurent, ils deviennent de l'herbe. Et nous, nous la mangons, cette herbe. Exact? Pas exactement. Nous ne digérons pas l'herbe. Elle nous rend malades. Très bien, Max. Merci de nous avoir aidés. La mangouche, c'est l'ami du bon petit déjeuner. Merci, oncle Max. Je crois qu'oncle Max a reçu un peu trop de rochers sur le caillou. Mais il a raison, Timon. Je suis sûre que tu peux trouver ta place ici. Bon, qui est la sentinelle aujourd'hui? Ah! C'est ça! C'est ça! Mon fils sera la sentinelle! Timon, la sentinelle! Timon, la sentinelle? Pourquoi ne pas mâcher le travail aux hyènes et me tuer maintenant?